et c'est parti donc on se retrouve pour le tuto d'halloween donc on va commencer par le latex comme vous pouvez voir j'ai commencé déjà à appliquer alors là c'est plus de la pâte à cicatrices pour essayer d'un petit peu plisser au niveau du contour de l'oeil j'en remettrai vers la fin de la brûlure pour essayer de créer une petite boursouflure autour donc pour le moment on va commencer par la brûlure allez donc j'attrape le latex donc surtout ne prenez pas vos pinceaux de maquillage je vous le déconseille parce que ça les abîme donc on va venir en positionner là où on veut créer la brûlure donc là on en applique donc à vous de déterminer la forme que vous souhaitez là je vous fais une toute petite brûlure c'est juste pour qu'on voit ensemble la technique et qu'on s'amuse un peu attention aux peaux fragiles parce que ça peut un peu picoter quand même je vais venir ici là où j'ai positionné la pâte à cicatrices et vous voyez les petits mouchoirs je vais venir les positionner sur le latex alors le rouge c'est pas du sang c'est de la peinture qui s'est mise dessus voilà j'en ai découpé des plus petits morceaux ça colle c'est un peu désagréable le latex hop le surplus j'enlèverai après voilà comme ceci je vais en rajouter là alors moi ce que je trouve de plus embarrassant dans le latex honnêtement c'est que ça met longtemps à sécher pour ceux qui sont à l'aise avec la pâte à cicatrices allez-y directement avec la pâte à cicatrices je vais en rajouter la pâte à cicatrices et je vais en rajouter la pâte à cicatrices hop bon là je pense que j'en ai suffisamment alors une fois que c'est installé là on se retrouve dans 5 petites minutes je vais aller utiliser un sèche-cheveux pour le sécher plus rapidement et on voit la suite du maquillage après me revoilà donc ça y est mon latex est sec donc désormais je vais pouvoir continuer le maquillage donc dans un premier temps avec une palette de fard je vais essayer de créer comme un petit bleu autour donc je vais prendre un peu de violet un peu de noir et un peu de gris allez donc on applique je vais essayer de créer un petit bleu autour Je ne sais pas si vous voyez bien. Je remonte un peu le tout parce que c'est rare quand on se brûle que le bleu ne s'élargisse pas. Donc on viendra peaufiner les petits détails après. Voilà déjà on voit que ça fait comme un petit bleu qui apparaît tout autour. Ensuite, avec de l'aquarelle, un petit pot d'aquarelle. Je humidifie mon pinceau bien sûr parce que l'aquarelle c'est dur. Je vais venir travailler au bord du latex. Ça va être pour créer de la profondeur. J'en rajouterai même ensuite après au milieu. Il n'est pas partout ici. On va faire poursuivre la brûlure comme ça. Vous voyez, je suis un peu en gros. Après le noir, on rince notre pinceau. Et je vais appliquer du rouge. «Pinceau» «Pinceau» Donc le rouge, je n'hésite pas à le passer par-dessus mon noir, c'est ce qui crée en fait la profondeur. Ça commence déjà à se dessiner. Je laisse volontairement aussi un peu de latex, vous allez comprendre pourquoi. C'est ce qui donne un peu l'aspect chair en fait à l'intérieur. Donc par contre, ne faites pas trop rond, sinon ça fait moins réaliste. Donc on l'étend un peu. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Donc là, en ce moment, c'est un peu la période, on en trouve partout dans les magasins. Attention de ne pas prendre un faux sang trop liquide, sinon l'effet attendu ne sera pas bon. Et là, je vais venir positionner mon faux sang. Et là, je vais voir. Je vais venir jusqu'à ce moment. Je vais vous montrer. Je vais vous laisser. La vie est quand même. Je vais vous montrer. Bien. Bien. Et là, je vais être en train de faire. Il y a bien. Et là. Je vais vous montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On en met bien sur la peinture pour bien camoufler. ... 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